Je vais vous proposer maintenant quatre interventions. La première a le bon goût d'être en vidéo, ce qui va libérer le micro pour un instant et modifier l'angle de votre attention. C'est tout simplement Jean-Michel Cornu qui est notre ancien directeur scientifique. Jean-Michel travaille beaucoup sur les questions d'intelligence collective et de coopération en grand nombre. Et on lui a demandé, tout simplement, il est quelque part entre Montpellier, Toulouse, Bordeaux et je ne sais où aujourd'hui, on lui a demandé de nous apporter une contribution sur cette question de la petite échelle. Alors tout ça est né notamment d'un article dans Internet Actu, que vous avez peut-être lu et dont vous avez la reproduction dans votre livret du participant, qu'a fait Hubert Guillot sur la base notamment des travaux d'Olivier Rey, qui est un philosophe qui est venu sur la question de la taille, c'est un pensé. Et donc, venant sur cette question de la taille, produisant tout un ensemble de réflexions qui évidemment nous intéressait, citant les travaux de Jean-Michel Cornu sur le sujet, a provoqué un autre article en réponse de Jean-Michel Cornu sur comment est-ce qu'on coopère à plusieurs et à grande échelle. Donc on a tout simplement demandé à Jean-Michel une courte vidéo sur ce sujet-là. Est-ce que la taille des projets ou la taille des groupes peut avoir un impact ? J'aimerais vous donner deux éclairages scientifiques pour essayer de poser cette question. Je suis Jean-Michel Cornu, ancien directeur scientifique de la Fondation Internet de la Génération et spécialiste de l'innovation, de la coopération et de l'intelligence collective. Alors c'est vrai que quand de temps en temps on lance des projets, que ce soit des start-up ou que ce soit n'importe quel projet innovant par exemple, eh bien on se rend compte que l'on a un petit problème, c'est que souvent le soufflet retombe. Ou alors quand on a des communautés, on pleure un petit peu parce qu'il n'y a que moi qui bosse, il y a plein de gens inactifs, comment ça se fait, je ne comprends pas. Tout ça c'est souvent dû à une mauvaise compréhension des choses et ça serait idéal si en comprenant un tout petit peu mieux quelques règles assez naturelles, eh bien je pouvais, éventuellement en prenant un petit peu plus de temps, permettre à des projets de grossir naturellement, peut-être de commencer plus petit, d'avoir des groupes aussi qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur taille et c'est donc la compréhension de ça qui va nous permettre d'avancer. Alors le premier cas de figure que je voulais vous présenter est assez simple puisqu'il est tiré en fait des règles de la dynamique. Pour faire simple, la nature a horreur des discontinuités. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose comme ça, dans n'importe quelle règle, et puis hop, une saute, et puis ça continue, eh bien vous avez des phases d'instabilité, vous avez un certain nombre de choses comme ça, qui font qu'en général, pouf, ça peut retomber, bref, on est dans un domaine totalement non prédictible puisqu'on est complètement discontinu. En général, évidemment, ça serait mieux de commencer petit, c'est la première règle, mais notre cerveau est câblé pour comprendre plutôt les choses linéaires. La nature, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, ça fonctionne plutôt de façon exponentielle. Donc on peut commencer encore plus petit et puis progresser progressivement, un petit peu comme dans la légende du jeu d'échecs, ce qu'il vous connaissait peut-être, où il raconte que le sultan était tellement heureux de cette invention qu'il convoque l'inventeur et lui dit « Écoute, je t'offre ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, tu le rends. » Et le gars dit, et bien voilà, il pose l'échiquier, il dit « Voilà, pour la première case, je voudrais un grain de blé, pour la deuxième case, deux grains de blé, quatre grains de blé pour la troisième, huit, etc., etc. » Alors, le sultan dit « Très bien, bon, ok, ça c'est accordé, mais tu veux rien d'autre ? » Non, non, sauf que le sultan n'a jamais pu donner ce don-là à la personne puisqu'il n'y avait pas assez de grain de blé sur l'ensemble de la planète parce que notre cerveau a du mal à comprendre à quel point, évidemment, les peuples choses ne sont pas au considérable. Alors, première règle, donc, encore une fois un petit peu triviale, et bien quand on commence petit, on a plus de chances d'arriver plus loin et donc la première notion qu'on pourrait imaginer, c'est que 6xmall, c'est un trait aussi au commencement. Là-dessus, si je reprends pas en plus l'ETF, qui est l'organisme qui s'occupe des standards de l'Internet, et bien la première réunion dans les années 70, c'était 22 personnes et aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui se réunissent pour fabriquer les standards d'Internet, qui travaillent aussi sur Internet et les choses seront progressées comme ça. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin et regardons un deuxième cas de figure, lui, un petit peu plus subtil, un peu moins triviale, et qui a trait cette fois, non plus à la physique même, mais plutôt à la cognition, aux sciences cognitives. Pour ça, il faut bien comprendre quelles sont les particularités de nous, êtres humains, puisque là, on va parler non pas d'innovation chez les extraterrestres ou chez les animaux, mais d'innovation chez les êtres humains. Notre capacité à englober la compréhension d'un certain nombre de personnes autour de nous est limitée. On va appeler ça « amis », non pas au sens des amis de Facebook, je ne connais pas, je vais voir, je ne sais pas, peut-être plus de 2000, je ne les connais pas en général, mais plutôt des nombres de personnes avec lesquelles je peux faire des relations stables dans une certaine durée. À ce moment-là, le nombre montre que, effectivement, l'être humain est limité à peu près à 150, ce qu'on appelle le nombre de dumb-barres, du nombre du chercheur qui a travaillé là-dessus. On découvre une corrélation assez étonnante entre la surface du cortex, une fois dépliée, et la capacité des grands singes, humains compris, à fabriquer un réseau social, je dirais là-dessus. Alors ça, c'est bien, mais c'est ce qu'on appelle un réseau panoptique. Panoptique, du nom de Jérémie Vantem et son frère, à qui on avait demandé de fabriquer une prison. Et ils avaient fabriqué une tour qui permettait de voir, depuis la personne, l'ensemble de chacune de toutes les cellules. Et donc, c'est un petit peu comme voir, moi, je suis capable de voir les autres. Mais si je veux commencer à monter des projets, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin que ça, et donc dépasser cette notion de groupe panoptique, sur lequel même les 150, bon, ça arrive, les premiers villages, évidemment, les 150 personnes, c'est la taille aussi d'un certain nombre d'unités militaires partout dans le monde, mais en même temps, je peux aller un peu plus loin, en faisant des hiérarchies, ou même en ne connaissant pas tout le monde. Mais si je veux travailler avec tout le monde, par exemple, si je veux faire une équipe de sportifs, etc., on voit que les équipes sont en général beaucoup plus petites. Pourquoi ? Parce que cette fois, je vais devoir comprendre ce qui se passe entre moi et chaque personne, mais aussi les personnes entre elles. Donc, au lieu d'avoir 150 liens vers 150 personnes, eh bien, je vais avoir 150 liens en tout, entre chacun et chacun, donc chaque personne, compris avec elle-même, et moi-même aussi. Et donc, en gros, ça nous fait 12 fois 12, 144, qui est un joli nombre de nombres bibliques, mais qui sont aujourd'hui mieux compris par les sciences cognitives, et qui nous permettent de dire, finalement, la taille d'une alliance, d'une équipe, sur laquelle on peut travailler, donc un groupe qu'on va appeler holoptique, et non plus panoptique, donc holoptique dans le sens où je suis capable de comprendre l'ensemble des relations qui se passent dans le groupe, et puis simplement, moi, avec les autres, et sans comprendre les relations entre eux, eh bien, limité à 12. D'ailleurs, une équipe de football, c'est 11, une équipe de basket moins, d'accord, l'équipe de rugby, c'est entre 13 et 15, mais vous avez des packs qui avancent comme un seul homme, et donc c'est la petite triche qui a permis de dépasser un tout petit peu les 12, mais on n'arrive pas à dépasser beaucoup plus. Alors, finalement, on voit que, jusqu'à très récemment, jusque dans les années 90 à peu près, tous les spécialistes disaient, ben voilà, on ne peut pas travailler à plus que 12, au-delà, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait des hiérarchies, éventuellement, on fait des représentants, les 12 bourgeois de Calais, on va éventuellement fabriquer du travail à la chaîne, ben c'est pratique, parce qu'on peut faire de très très grandes chaînes, il suffit juste de s'intéresser à la personne avant et après. Mais on va aussi, bon, voilà, on est un peu bloqués. On est bloqués, et en gros, tous les scientifiques disaient, ben on ne peut pas aller plus loin, jusqu'à ce que dans les années 90, un petit jeune finlandais décide de fabriquer un logiciel libre, alors le logiciel libre en général, c'était avec beaucoup moins de 12, puisque c'est souvent un travail individuel pour l'ensemble du bien de l'humanité, et bien avec 1000 personnes. C'était Linus Noirard, et qu'il a fait Linux. Et il a fallu comprendre comment on pouvait passer à l'échelle, et les groupes en dessous de 12 et au-dessus de 12 sont très différents. Pour simplifier, on va dire, en dessous de 12, tout le monde travaille, à quelque part d'exception près, parce que la personne qui ne fait rien, elle se voit, on la voit. Au-dessus de 12, personne ne fait rien, à quelques exceptions près. Et donc, c'est ces petites exceptions qui ont permis de faire des choses, qui font qu'aujourd'hui, vous avez un certain pourcentage, malgré tout, de gens qui vont malgré tout faire des choses dans un groupe ou un groupe de 12. Ce qui veut dire que la taille d'un petit groupe ou la taille d'un grand groupe, eh bien, va être différente, bien sûr, en dessous de 12, et en général, ça commence à bien fonctionner à partir d'une centaine de personnes, eh bien, vont être capables de faire des choses très, très différentes. Par exemple, être capables de travailler ensemble dans une équipe projet, pour une petite équipe projet, ou alors des grandes communautés pour faire des choses plus intéressantes, pour démultiplier les effets. Et donc, toute l'astuce, c'est de dire, comment je vais essayer d'associer le petit et le grand de manière à bénéficier de la taille, de l'effet de taille de la grande communauté, mais aussi des capacités à faire des choses tout à fait spécifiques dans la condition humaine pour les petits. Donc, finalement, est-ce qu'il faut du tout grand ou est-ce qu'il faut du tout petit ? Est-ce que la question n'est pas plutôt de comprendre exactement ce que permet chacun pour articuler tout ça ? Merci.